Prêt, parti Bonjour à tous, je vais vous expliquer comment faire ce type de bracelet avec les doigts. Tout d'abord, il vous faut des élastiques, trois couleurs, par exemple bleu, blanc et rouge, un crochet. Alors, tout d'abord, vous allez prendre l'élastique bleu. Vous allez le mettre autour de votre doigt et vous allez le croiser en huit. Il faut que les élastiques soient bien droits. Après, vous allez prendre un élastique blanc et vous allez le mettre autour de vos doigts sans le croiser. Et ainsi de suite, et avec le rouge. Voilà, il faut toujours qu'il y ait trois élastiques sur vos doigts. Vous allez placer l'élastique du bas sur celui du haut et celui de l'autre côté aussi. Voilà. Et vous rajoutez un élastique. Par exemple, là, la couleur, c'est bleu. Alors, vous allez rajouter un élastique bleu. Montre tout doucement comment tu fais. Là, tu passes, voilà, sur un doigt, comme ça. Et vous faites, ainsi de suite. Et après, de l'autre côté sur l'autre. Voilà, c'est ce qu'on a fait avant aussi. Jusqu'à ce que ça atteigne la longueur de votre poignet. Donc, il faut essayer de faire en sorte que les élastiques ne soient pas trop vrillés quand on les place sur les doigts. Il faut toujours que vous les... Il faut essayer que vos élastiques soient droits. Vous allez placer celui du bas sur celui du haut. Et on fait pareil de l'autre côté, etc. Et ainsi, le bracelet va s'allonger. Ensuite, quand on arrive à la fin, qu'est-ce qu'on fait ? Comment on place le fermer ou le crochet ? On dit qu'on est à la fin. Alors, vous allez placer l'élastique du bas, mais sans rajouter un élastique. Vous allez placer celui du bas sur celui du haut, comme ça. Et voilà, ça vous donne ça. Maintenant, vous allez prendre le crochet. Vous allez prendre un élastique. Elastique. Et vous allez l'accrocher au crochet. D'accord. N'hésitez pas à tirer. Et on fait pareil de l'autre côté. Voilà, ça, ce sera pour fermer. Ok. Si vous perdez l'élastique, il ne faut pas paniquer. Ça ne sert à rien. Vous pouvez le reprendre. Ok, voilà, c'est mis. Donc là, on a fait un bout. Et on fait... Vous retournez. Et on raccroche de l'autre côté. Et on raccroche de l'autre côté. Pour avoir ceci. Donc ça, c'est un bracelet entièrement réalisé. Avec les mains. Avec les doigts. Donc ensuite, on vous montrera prochainement comment faire ce type de bracelet un peu plus complexe. Il vous suffira d'avoir soit ceci. Et aussi des crochets. Ou soit l'autre machine. Qui n'est pas ici pour le moment. Mais qu'on vous présentera sur la prochaine vidéo. Merci, au revoir.